bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour la guidance de septembre j'espère que vous avez passé un très bel été donc comme d'habitude je vous invite à écouter votre signe solaire l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages vous pouvez également écouter pour la personne de votre coeur n'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages rappelez vous que il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà ce que vous ressentez déjà dans votre vie merci pour tous vos likes et vos commentaires ça me touche énormément tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années merci à tous je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée bonjour les capricornes bienvenue dans votre tirage je vais le préparer devant vous on se retrouve pour la lecture très bien alors vos énergies générales pour commencer ici on ressent une énergie d'amour de générosité de partage de prendre le temps de pour soi déjà et prendre le temps aussi pour les autres la reine de coupe elle aime s'occuper des siens elle aime faire régner l'harmonie autour d'elle donc une énergie de pardon de réconciliation d'amour avant tout de d'intuition aussi s'écouter se faire respecter mais avec douceur une énergie où on a envie de créer autour de soi l'harmonie et de la maintenir donc on peut avoir aussi une forme de rôle de médiateur un rôle de parent un rôle de coach de conseiller ça peut être aussi une énergie qui est près de vous donc si ça ne vous représente pas ça va représenter une personne qui va vous apporter cette aide ce soutien cet amour tout au long du mois de septembre mais je pense que de manière générale c'est une énergie qui va représenter vraiment une situation où vous allez vous sentir soutenu aimé où vous allez aussi vous donner confiance vous faire confiance vous aimer et ça passe par un choix ça passe par la décision de d'aller vers une vie et donc par la nécessité de modifier certaines choses de façon à vivre la vie une vie plus calme une vie plus plus sereine de façon à faire en sorte que dans votre quotidien il y ait davantage de douceur de bienveillance et d'harmonie dans vos relations avec vos proches envers vous même dans votre travail dans vos activités dans votre voisinage vous voulez de l'amour de la beauté tout autour de vous adoucir une situation peut-être que vous avez envie aussi de vous sentir aimé de ramener de l'amour l'amour est vraiment important on va y revenir l'amour au sens large l'amour et l'harmonie ici vous avez centré vous revenez à l'essentiel donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez négligé ça peut être vous même vous êtes peut-être sacrifié justement au profit des autres au profit d'un travail au profit de difficulté on s'est un petit peu oublié donc la reine de coupe elle revient à ça elle est parfois trop généreuse elle s'oublie elle est trop attentive au au bien-être des autres qu'elle s'en oublie qu'elle oublie de prendre soin d'elle aussi parfois aussi elle est un petit peu trop naïve c'est à dire qu'elle va faire confiance à tout le monde et elle va croire que tout le monde est comme elle c'est à dire sans arrière-pensée en fait avec une bonté de coeur donc attention à ne pas être trop non plus naïf trop gentil toujours un petit peu de discernement et là revenir à l'essentiel c'est parce que il faut pas se perdre dans les détails faut pas oublier ses objectifs il faut revenir à ce qui est important donc il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié sur lequel on vous invite à revenir à vous recentrer peut-être qu'il y a une invitation aussi à faire du tri sur sur ce que vous devez prioriser dans votre organisation etc ce à quoi il faut consacrer davantage de temps et au contraire ce les points sur lesquels vous pouvez déléguer ou reporter ce qui n'a pas à être nourri ce qui vous fait perdre du temps de l'énergie etc tout ça on s'en débarrasse on le met un petit peu de côté alors dans vos énergies justement professionnelle et financière vous avez une grande transformation ici on voit qu'on veut du changement alors soit on doit par exemple se réorganiser dans le quotidien il y a des changements au sein de la maison du foyer par exemple on réorganise la famille c'est à dire il peut y avoir eu un déménagement il peut y avoir eu un enfant qui soit parti de la maison un divorce ou au contraire le fait de se mettre en couple ça peut être ça vraiment dans le quotidien une réorganisation peut-être que vous avez envie aussi de reprendre en main votre budget refaire la déco de chez vous voyez il y a quelque chose comme ça où on retransforme le quotidien au niveau de l'argent c'est pareil peut-être que il va y avoir un investissement important peut-être qu'on a envie de faire un peu le point de faire un peu le bilan on a envie de gérer différemment son budget son argent il y a peut-être aussi l'idée que vous franchissez un cap il y a une forme d'engagement ça peut être ça ça peut être l'idée de passer un cap on s'engage dans quelque chose d'important qui demande un investissement à long terme il y a l'idée du long terme après au niveau professionnel ça peut être ça aussi donc une nouvelle organisation au travail on doit s'adapter à un nouveau poste à une nouvelle équipe peut-être même une nouvelle entreprise on fait des démarches pour un objectif lointain peut-être que pour certains vous aurez envie aussi de vous lancer dans quelque chose matériel financier ou professionnel qui va demander du temps qui va demander un fort investissement et quelque chose peut-être de vraiment très nouveau pour vous ça peut être une nouvelle formation une reprise d'études un nouveau poste il peut y avoir aussi des histoires d'héritage de famille qui soit réglée des papiers quelque chose d'important aussi en lien avec avec la famille la transmission qu'il va falloir régler quelque chose peut venir comme aussi un verdict un résultat quelque chose de concret en tout cas alors au niveau du relationnel au niveau du relationnel c'est le retour de l'amour on sent encore une fois l'amour donc soit vous êtes passé par un été assez compliqué où quelqu'un a pu vous manquer vous avez pu vous sentir un peu seul un peu incompris on a pu rencontrer des conflits un manque de communication et là c'est le retour de l'harmonie le retour de l'amour il y a de bonnes nouvelles qui arrivent peut-être par rapport à un projet de couple également on retrouve aussi cette énergie de se sentir soutenu et aimé de manière inconditionnelle donc il peut y avoir une situation aussi familiale qui fait qu'on va tous se retrouver on va tous se soutenir ça peut être ça surtout si c'est en lien par exemple avec ces histoires de famille il peut y avoir quelque chose à régler en famille d'important ça va vous rapprocher en quelque sorte mais d'un point de vue plus amoureux et ici c'est vraiment l'amour le retour de l'amour c'est prendre soin de soi comme on l'avait vu avec la reine de coupe aussi et des nouvelles qui réchauffent le coeur clairement c'est l'harmonie après une période sombre ce sont de bonnes nouvelles des retrouvailles le pardon le pardon qui revient ici à la fin c'est pour ça que j'en parle de toute façon pour les énergies de coeur on ira voir dans une vidéo à part qui sera beaucoup plus précise alors ce qui va être important pour vous le défi l'événement important c'est soit une prise de décision soit quelque chose qui passe effectivement par du juridique par de l'administratif quelque chose qui est vraiment acté qui est réfléchi il y a l'idée qu'un verdict tombe une vérité est exprimée une décision est actée et affirmée et ça ouvre des portes donc là on a des résultats financiers on a une vente qui peut se faire une rentrée d'argent on a l'idée de trouver des solutions il y a une ouverture il y a une ouverture à de la communication il y a vraiment un événement qui va marquer un avant et un après dans un sens positif ça débloque une situation ça peut être vous aussi qui avez ce rôle cette responsabilité de trancher dans une situation de vous décider de décider un changement de prendre votre décision en étant juste en mettant peut-être parfois aussi les sentiments l'affect de côté pour être juste il faut faire ce qu'il y a à faire il y a une décision à prendre il faut régler une situation et parfois peut-être se montrer un petit peu ferme ne pas se laisser faire alors la fin du mois en bilan vous avez le jugement donc le jugement c'est la libération c'est la renaissance c'est la solution c'est voir les choses différemment on arrive à la fin d'un parcours si on peut faire le bilan là pour le coup et on acte un renouveau dans sa vie donc je pense que là la reine d'épée elle va vous aider à faire du tri à décider de quelque chose d'important alors ça peut être dans du relationnel comme ça peut être dans du personnel ce qui est sûr c'est qu'ici en carte conseil vous avez la force du pardon qui rejoint bien notre reine de coupe pardonnez aux autres pardonnez-vous et ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine c'est exactement ça c'est ce que je vous disais en début de tirage avec la reine de coupe elle cherche à faire régner la paix et l'harmonie et c'est exactement un petit peu votre mission votre quête et ça ça va décider ça va passer pardon par des décisions par du pardon par de l'amour par des démarches peut-être aussi justement pour avoir cette paix là pour la maintenir quelque chose qui passe donc par une décision une réflexion une décision et quelque chose de concret il y a une nouvelle vie il y a un avant et un après c'est vraiment ça donc avec le jugement on est appelé à faire quelque chose il y a comme une évidence il y a une évidence pour quelqu'un un amour qui est irrésistible indéniable comme une évidence peut-être par rapport à une personne quelque chose que vous devez faire quelque chose qui vous appelle ça peut être une vocation professionnelle quelque chose qui vous attire et vous allez vous donner la possibilité de suivre ce rêve de suivre cette voie ou bien son amour en tout cas vous allez ressentir que ça ce projet cette personne ce lieu de vie cette décision c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous en cet instant donc vous voyez comment ça peut s'adapter à ce que vous vivez mais c'est exactement ça vous allez vraiment savoir ce que vous avez à faire alors on va prendre un petit message pour terminer je garde le cap je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir l'ensemble finira par avoir un impact positif je crois en mes talents et en ma réalisation vous voyez il y a un cap à passer il est là on voit que vous prenez une décision très importante qui a un impact pour votre vie peut-être qu'il y a un impact qui a des répercussions aussi sur vos proches vraiment ça va transformer votre vie et c'est quelque chose qui aura un impact à long terme c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut croire en vous il faut croire en vous et en cette possibilité vous avez beaucoup de soutien aussi beaucoup d'encouragement de toute façon mais il y a vraiment une nouvelle vie ici qui commence puisqu'on termine un cycle avec cette carte 20 donc voilà pour vous les amis j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous dis à très vite Sous-titrage FR ?